Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente une vidéo avec un nail art que j'ai réalisé pour la fête de la musique. Donc j'ai utilisé un vernis China Glass holographique, mais avant j'ai posé mon aqua base pour que l'application soit plus facile. Et donc voilà le joli vernis China Glass, c'est un vernis que j'adore. Je vais aussi utiliser de la peinture acrylique blanche Josandja, un petit peu d'eau, mon pinceau de détail, c'est le Roublouf taille 2. Et je vais commencer à faire le piano, donc je fais une courbe et je vais faire la base, au bout de mon ongle, je vais faire le piano assez large et réduire un petit peu la taille du piano quand je remonte vers mon ongle pour faire un petit peu un effet de perspective. Ensuite je passe la deuxième couche pour que ce soit bien opaque et je vais utiliser de la peinture acrylique noire. Je commence par faire les contours du piano. Puis pour mieux la travailler, je dilue un petit peu ma peinture acrylique et je vais utiliser juste la pointe de mon pinceau pour dessiner les touches du piano. Donc on essaye de les faire toujours à peu près de la même taille. Ensuite je vais faire les touches noires du piano, donc je me mets sur un des traits que j'ai tracé précédemment et je le grossis un petit peu. Et puis je fais toujours mes touches par 2 ou par 3, après je laisse un petit écart, je ne fais pas des touches noires partout. Et si vous faites une bêtise, ce n'est pas grave, vous pouvez reprendre un petit peu de peinture blanche et on ne verra rien. Ensuite on va faire un petit peu de one stroke. Donc je vais prendre la peinture marron et blanche, toujours là je sens déjà. Et mon pinceau plat, moi j'aime bien travailler avec un biseauté. Celui-ci malheureusement n'a pas vraiment de référence. Et puis comme toujours, je vais mettre une couleur de chaque côté du pinceau et faire le mélange. D'habitude je fais le mélange de couleurs sur ma main, mais pour la vidéo, pour filmer, c'est plus pratique sur la palette. Donc vous faites comme ça vous arrange. Et ensuite on va pouvoir commencer le one stroke. Donc je vais utiliser la technique par touches. Vous voyez, je ne fais pas un mouvement en une seule fois, je relève un petit peu mon pinceau à chaque fois. Cette technique est assez pratique pour faire des petits motifs. Et ensuite on va passer une deuxième couche. Donc n'hésitez pas aussi à donner un petit peu de mouvement à vos pétales. Ensuite je reprends ma peinture acrylique noire et mon pinceau de détail. Et je vais dessiner une petite note de musique. Donc je la fais quand même assez petite, assez discrète. Je ne veux pas que ce soit ce qui ressorte le plus en fait. Et je vais prendre mon dotting. Donc c'est un dotting à bout assez fin. Je vais prendre de la peinture acrylique blanche. Et je vais faire des points au centre de ma fleur de manière aléatoire. Et puis c'est terminé. Il ne vous restera plus qu'à mettre votre top coat. Moi ce sera une couche du top coat poché. Si ça vous intéresse, j'organise aussi jusqu'au 30 juin un petit jeu concours sur mon blog pour gagner un magazine. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente fête de la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada